... Nous allons parler des nouveaux dispositifs de détection d'attaques avec vous, Guillaume Poupard. Vous êtes le directeur général de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Alors Guillaume Poupard, quels moyens avons-nous aujourd'hui à disposition pour détecter ces nouvelles attaques ? Pour détecter les attaques, il faut deux choses. Il faut d'abord avoir des dispositifs, des outils de détection, donc des choses qui vont aller regarder très précisément dans les flux de données s'il y a des attaques qui sont en train de se produire, des choses anormales. Et puis d'autre part, il faut du carburant pour ces machines, c'est-à-dire qu'il faut des signatures d'attaques. Ce n'est pas magique de détecter une attaque. Il y a tout un travail de collection de traces qu'il faut être capable de rechercher dans ces flux de données. C'est les deux que l'on fait à l'ANSI. On développe à la fois ce qu'on appelle des sondes, ce sont les dispositifs de détection d'attaques, et puis ce travail d'analyse des modes opératoires pour être capable de les détecter. Et alors sur le terrain, comment ça se passe exactement ? Sur le terrain, c'est assez simple. Il faut se positionner sur les flux où les attaques sont susceptibles de passer, donc au bon endroit dans les réseaux. Et ensuite, sur une duplication de ce flux, il y a toute cette analyse qui est faite, non pas pour faire de l'espionnage ou des horreurs comme ça, mais bien pour être capable de détecter ces traces d'attaques. Et alors au-delà de l'aspect technique, en fait, peut-être un petit peu par rapport à la prestation que vous vous proposez, ou même vos partenaires, comment ça se kiffe et quoi exactement ? Comment se répartissent les rôles ? Alors aujourd'hui, l'ANSI est responsable de la détection au profit des administrations et des ministères, vraiment sur le périmètre régalien. Donc on fait ça. Tous les ministères aujourd'hui sont protégés par l'ANSI. On détecte dans tous les flux qui entrent et qui sortent des ministères. On cherche à détecter les attaques. La loi a changé récemment. On va d'abord pouvoir mettre également des systèmes de détection. Quand on aura un doute sur un serveur qui sera hébergé chez un grand hébergeur, on pourra aller positionner des sondes de détection. Là encore, pas pour collecter des données, mais bien pour savoir s'il y a véritablement un attaquant qui est en train d'utiliser ce serveur au profit d'attaques. Et puis l'autre sujet, c'est évidemment tout le reste de la sphère, tout le privé qu'il faut être capable de protéger, les opérateurs d'importance vitale, toutes les grandes entreprises. Et là, on développe des partenariats très forts avec des entreprises privées. qui font la même chose que nous, qui font la détection également. On les qualifie, ça veut dire qu'on vérifie qu'ils sont compétents, qu'ils sont sérieux, qu'ils sont dignes de confiance. Et ici, sur le FIC, on a annoncé trois premières qualifications de ce qu'on appelle des prestataires de détection d'incidents de sécurité, des P10. Donc pour faire de la publicité, c'est Orange, Soprasteria et Sojeti qui ont été qualifiés. Mais il y en a d'autres qui arrivent. On a un véritable écosystème industriel capable de faire ça en France. Et donc, finalement, le savoir-faire de l'ANSI va être porté sur des acteurs privés qui vont pouvoir protéger des entreprises privées, c'est ça ? C'est exactement l'idée. L'ANSI n'a pas vocation à tout faire, ça n'aurait pas de sens en termes de moyens. L'idée, c'est qu'on expérimente, on développe, et puis ensuite, on incite le secteur privé à développer les mêmes compétences et à les proposer, j'allais dire les offrir, c'est offrir avec des guillemets, à leurs collègues du secteur privé. On a un calendrier pour ça ? C'est en train de se mettre en place, ça existe déjà. Très bien, merci beaucoup Guillaume Poupard pour toutes ces informations très précises que vous nous avez données lors de ce FIC 2019 qui se tenait à Lille. Merci à tous. Merci.